salut tout le monde c'est actuel ytb2 on va regarder une vidéo de hennie après le match c'est de l'humour et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner j'ai rêvé que l'algérie perdait contre la côte d'ivoire c'était qu'un mauvais rêve c'est un cauchemar mon mot tu peux te rendormir la vie de ma mère l'histoire retiendra que la côte d'ivoire était déjà qualifié et ils ont joué à fond contre l'algérie après ça se dit frère ouais nos frères algériens nos frères algériens un des frères comme ça j'en veux pas moi des frères qui nous mettent 3-0 en 10 minutes non merci oh là après je demandais pas la côte d'ivoire de lever le pied ou quoi mais pourquoi ils jouent que contre l'algérie à fond les que contre l'algérie ils ont joué à ce niveau là oh là après ça se dit frère oh là on dirait le bayern face à barcelone ils jouent rien ils leur mettent 8 à 2 c'est la même chose la vie de ma mère la côte d'ivoire quand vous allez être éliminé en huitième de finale je serai le premier à célébrer votre défaite votre élimination j'irai aux champs elysées tout seul s'il le faut klaxonner ou là pendant vous et cette coupe d'afrique elle nous a montré une chose à quel point les gens avaient la haine contre l'algérie ou là et j'aurais jamais imaginé ça mais tout le monde nous déteste la vie de ma mère ou là c'est incroyable j'ai vu des gens célébrer plus la défaite de l'algérie que la victoire de leur pays je comprends pas on vous a fait quoi on vous a fait quoi vous êtes jaloux vous êtes jaloux parce qu'on a les meilleurs joueurs parce qu'on a les meilleurs supporters parce que tout temps fait la fête aux champs elysées c'est ça c'est ça c'est pas notre faute si vous faites jamais la fête aux champs elysées c'est parce que vous êtes nul vous gagnez rien vous allez célébrer quoi une qualification huitième de finale aux champs elysées alors arrêtez un peu arrêtez d'être jaloux comme ça on vous a fait quoi nous on vous a fait quoi oh là au contraire c'est nous on ramène c'est nous on ramène de l'engouement à cette canne sans l'algérie la canne elle vaut rien oh là que c'est vrai plus personne va regarder les matchs maintenant après pour nous la canne ça a jamais été une priorité faut dire la vérité on se focalise sur la coupe du monde après oui on l'a joué on l'a joué comme toutes les équipes mais la vie de ma mère notre tête elle est déjà en coupe du monde ou là ça peut être une des raisons du fiasco algérien les gars moi je pense que c'est ça je pense qu'ils sont tellement tétanisé par les barrages qui arrivent pour la coupe du monde qu'ils ont oublié maintenant et on a fait jouer bonnet déjà aussi c'est une grosse erreur mais voilà on se concentre sur la coupe du monde quitte à délaisser la canne voilà on le paye cher aujourd'hui mais les pleurs d'aujourd'hui seront les rires de demain les gars voilà la cote d'ivoire vous voyez qu'ils vont jouer la coupe du monde eux ils vont jouer la coupe d'ivoire ils vont jouer encore la vie de ma mère voilà vous allez voir on va revenir plus fort on l'a maliche ça comme j'ai pas envie de sortir de mon lit la vie de ma mère j'ai pas envie d'affronter la réalité en fait et je suis traumatisé il ya des matchs retournant voilà dites moi qu'il ya des matchs retour s'il vous plaît y'a pas un truc de repêchage le meilleur quatrième je suis quand même motivé pour me lever les gars j'ai pas mangé depuis hier la vie de ma mère j'ai trop faim je pourrais manger un cheval voilà les gars j'ai quand même motivé pour me lever les gars j'ai pas mangé depuis hier les amis quand j'ai ça c'est mon collection les amis obligé de me refaire des mille euros perdu d'algérie hier la vie de ma mère petite mise secrète les gars je peux pas en dire plus les amis obligé de me vous ah et les michto là qui sortent avec des mecs pour leur belle voiture le bébé il va ressembler au père pas la voiture j'espère qu'on est d'accord sur ça ah et les michto là qui sortent avec des mecs allez mais au fond de vous vous savez très bien que c'est la vérité tout le monde regarde la canne parce qu'il y a l'algérie parce qu'il y avait l'algérie parce qu'il y a des grands joueurs qui évoluent en europe des riad marez des c'est tout je crois voilà la mer que le seul intérêt de regarder la canne c'était de regarder l'algérie c'est la vérité la canne sans algérie elle canne elle meurt tout le monde s'en fout les gars vous croyez que les gens vont regarder qui ils vont regarder caissier le joueur de la côte d'ivoire le mec qui s'appelle caissier les gars tellement il est pas connu ce joueur ils ont mis son métier sur le maillot c'est un caissier au supermarché voilà vous croyez qu'ils vont jouer quoi on va regarder quoi les matchs d'assir à léon voilà les joueurs de la guinée sérieusement les joueurs ils ont des comptes instagram ils sont même pas certifiés voilà que c'est la vérité oh entre vos joueurs qui sont pas sur wikipedia qui sont pas certifiés voilà ils ont pas de club ils travaillent ils ont un deuxième métier arrêtez avec ça un peu arrêtez voilà on dirait la coupe de france en algérie voilà on dirait le canne et roussillon c'est la canne le canne et roussillon les gars faut savoir voilà y'a plus d'intérêt sans l'algérie les gars y'a plus rien t'étiques les gars j'ai cassé ma parabole de toute façon l'algérie est éliminée elle me servira plus à rien voilà ce que nous comptons pour regarder les autres matchs la vie de ma mère je vous regarde pas d'ailleurs plus personne va vous regarder les gens ils s'intéressent à la canne parce qu'il y avait l'algérie parce qu'il y avait des grands joueurs dans l'effectif algérien voilà vous y'a qui qui va regarder vos matchs y'a que la famille des joueurs et encore voilà il va y avoir 4 personnes 4 supporters par match bon mais tant pis je voulais miser la Côte d'Ivoire perdant face à l'Egypte voilà c'est trop tard les gars putain j'ai oublié de faire ce pari mais en plus je suis pas serein parce que Mohamed Salah en Egypte c'est comme Riyad Mahrez en Algérie voilà ils veulent rentrer en Angleterre ils détestent la canne voilà voilà ils veulent rentrer en Angleterre Mahrez et Salah Mahrez il a fait esprit de rater son pénalty voilà l'Algérie on aurait pu gagner on aurait pu faire une remontada avec le pénalty de Mahrez mais il a fait esprit les gars voilà ça leur intéresse pas ils veulent retrouver leur meuf ils veulent retrouver leur petite baraque tranquille ils ont trop chaud là bas voilà y'a pas internet y'a pas la wifi ils en ont marre voilà les gars je vous parle sérieux Mohamed Salah il déteste l'Afrique il veut rentrer en Europe lui il veut pas jouer la canne il veut jouer l'euro la vie de ma mère vas-y je comprends pas ce qui s'est passé je comprends toujours pas c'est un bug frère c'est un bug c'est une saison maudite les gars en tant que français d'origine algérien et supporter de l'OM la France qui se fait éliminer en 8ème l'Algérie qui passe pas les poules l'OM qui passe pas les poules en Europa League et même en plus j'aime Barcelone et Messi il est parti au PSG c'est la pire les gars je sais pas je pose juste la question comme dans les télé-réalités des fois y'a un candidat qui est éliminé et 2-3 semaines après on voit il revient il le rappelle pour revenir dans l'émission on peut faire ça avec l'Algérie ou pas ? c'est une équipe qui déclare forfait de se concentrer sur la coupe d'Afrique c'est l'erreur qu'on a fait c'est la j'irais même la seule non la ça te gratte à l'intérieur venir avec je kiffe les gars la les joueurs ils sont même pas sur Wikipédia la vie de ma mère les joueurs de la Guinée vous croyez qu'on va regarder les matchs de ma mère c'est vrai la vie de ma mère vous croyez qu'on perd et qu'on va vous regarder en plus désolé il y a eu un petit bug il y a peut-être une mise à jour à faire ou c'est un bug insta les stories elles ont été dans le désordre après il abuse il n'y il abuse franchement c'est exagéré comment il peut dire que Marez il a fait exprès de louper le pénalty il a tapé de toutes ses forces franchement ça a tapé le poteau je sais pas le ballon il est parti je sais pas jusqu'où il est parti il a failli marquer dans l'autre sens en fait il a tapé tellement fort que le poteau comment il aurait pu faire exprès de taper le poteau aussi fort c'est impossible il y a plus de chances qui rentrent dedans qu'il tape le poteau carrément le ballon aussi fort donc là il abuse après lever le pied la Côte d'Ivoire qui était déjà qualifiée ils auraient pu jouer soft cool mais ça existe pas ça soft cool dans le football rappelez-vous même quand vous avez joué dans la rue vous mettez deux pierres pour faire les buts dans la rue avec les jeunes du quartier au bled même ces matchs-là avec un ballon en plastique même pas gonflé c'est en plastique dur même ces matchs-là on voulait les gagner c'est comme ça il n'y avait pourtant pas d'enjeu même les matchs qu'on jouait à la plage à la plage au bled on faisait deux trucs on jouait au foot à la plage on faisait des buts avec un petit château de sable pour faire les buts même ces matchs-là on ne voulait pas les perdre même quand on était en U15 je ne sais plus que c'est quoi les trucs maintenant U15 U16 U17 et bien on ne voulait pas perdre un seul match même un match amical on ne veut pas le perdre c'est comme ça c'est c'est dans les gènes du footballeur un footballeur il ne peut pas calculer l'entraîneur il peut lui dire Zama ouais calmos ne te jette pas trop parce qu'il y a le match qui va venir après tu ne peux pas une fois que tu es dans l'action tu ne peux pas jouer à moitié faire semblant tu es obligé de jouer tu es obligé de jouer en tout cas la Côte d'Ivoire ce qu'elle a montré ça fait peur ça fait peur franchement franchement même en truc individuel ils avaient des joueurs qui dribblent plusieurs joueurs dans la surface il y a des talents il y a des talents dans cette Côte d'Ivoire c'est indéniable on va voir pour la suite il va y avoir l'Egypte aussi le Maroc la Tunisie le Nigeria pour les équipes les plus importantes comme le Nigeria le Cameroun le Sénégal bien sûr la Côte d'Ivoire le Ghana qui sont qualifiés pour les barrages de Coupe du Monde le Ghana ne pas sous-estimer le Ghana le Gabon qui ont fait une bonne prestation aussi il y a qui ? la Guinée la Guinée bon c'est pas la Guinée la Côte d'Ivoire j'ai tout dit j'ai tout dit aussi le Pâle Sierra Leone le Guinée équatoriale aussi Guinée équatoriale Gambie aussi qui ont gagné la Tunisie mais la Tunisie est qualifiée il y a qui encore ? et puis il va y avoir aussi les matchs de barrage de la Coupe du Monde donc les matchs de barrage de la Coupe du Monde ben ça va c'est demain demain à 16h on va avoir le tirage au sort et carrément les matchs ils vont se jouer il me semble du 22 au 29 mars voilà match aller match retour donc il y a le pot numéro 1 qui composait des meilleurs classements FIFA c'est Sénégal Maroc Tunisie Algérie Nigéria on va pas confondre avec le Niger c'est notre pays le Niger c'est pas le Nigéria et le pot 2 les moins bien classés qui sont qualifiés pour les barrages mais qui sont les moins bien classés des 8 c'est l'Egypte République Démocratique du Congo qui sont même pas qualifiés pour la CAF Mali Cameroun Ghana donc tous ils sont qualifiés à la Cannes sauf la République Démocratique du Congo qui a pas réussi à se qualifier donc franchement tout le monde souhaite tirer le RDC République Démocratique du Congo après l'Egypte comme on dit ils sont capables du meilleur comme du pire le Mali ils avaient l'air chaud contre la Tunisie le Cameroun en plus ils jouent cette canne à domicile ça risque de leur faire pousser les ailes et le Ghana c'est pas une équipe facile faut pas croire il n'y a pas de match facile pour ce pour ce barrage de coupe du monde même le Ghana ou la République Démocratique du Congo sur le papier ce serait le plus simple mais c'est sur le papier imagine toi l'équipe elle te fait un hold up ils se mettent à 11 devant les buts et toi tu te jettes sur une contre-attaque bim un but classique le classique c'est le classique donc des fois il faut mieux jouer contre une équipe qui joue qui va de l'avant si tu as une bonne défense tac tu tu attaques tes occasions propres les occasions que tu fais d'habitude avec du construction de jeu mais si l'équipe elle se jette adverse tu as en plus des contre-attaques ce que tu as pas sur des équipes ultra défensives des contre-attaques donc des fois je sais pas je sais pas je préférerais la république démocratique du Congo franchement et ensuite le Ghana ensuite Egypte Mali Cameroun c'est kiff kiff Egypte Mali Cameroun c'est à peu près du même level le Ghana c'est pas une équipe qui se laisse faire non plus c'est une équipe qui construit quand même et qu'ils ont des ailiers assez rapides faut pas sous-estimer le Ghana non plus voilà tout simplement le Ghana qui a été quart de finaliste quand même de la coupe du monde 2010 et finaliste de la Cannes 2010 et depuis ils n'ont plus trop voilà on n'entend plus trop parler d'eux comme en 2010 bien sûr qu'ils jouaient en Afrique du Sud voilà mon analyse footballistique sportive donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB et désolé encore pour les stories dans le désordre la vie de ma mère c'est vrai la vie de ma mère bon point bon point